Les manuels scolaires seront désormais imprimés au Cameroun et non plus importés comme dans le passé. C'est la principale résolution d'une réunion du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques, réunion tenue le 12 janvier dernier à Yaoundé. Ainsi, les manuels scolaires imprimés au Cameroun, les bénéfices seront énormes pour le pays. Le manuel scolaire est une source énorme de recettes. On ne va plus importer ces manuels scolaires, on va les imprimer localement, ce qui va permettre aux imprimeurs locaux de gagner de l'argent à travers cette activité-là. Ça va accroître leurs recettes en termes de matières premières, notamment le papier, des encres, faire tourner leurs équipements, leurs machines. C'est beaucoup d'argent et notamment l'emploi qui va se créer davantage. Donc il va de soi que c'est le Cameroun qui sortira grandir. Mais il faut des préalables pour l'implémentation d'une telle mesure. Ici, le coût des encres est mis en relief. Pour que le manuel soit imprimé au Cameroun, le manuel scolaire j'entends, il faut que l'offre qui est faite par les imprimeurs camerounais soit concurrentielle à l'offre qui est faite par les imprimeurs étrangers, indiens, turcs, chinois notamment. Parce qu'aucun éditeur ne va aller payer le double du coût de l'impression d'un manuel scolaire qu'il sera obligé de vendre à un prix fixé par le Conseil national d'agrément des manuels scolaires des matériels didactiques. Le problème que nous avons eu jusque-là, c'est que pour le même livre, les pro-formats prises auprès des imprimeurs étrangers représentent parfois le tiers de l'offre de prise des imprimeurs nationaux. Et comment comprendre cette différence des coûts lorsqu'on sait qu'il y a des imprimeurs au Cameroun ? Lorsque vous importez des livres déjà faits de l'étranger pour le Cameroun, il y a des droits et des frais que vous ne payez pas. Mais lorsque vous importez le matériel qui permet d'imprimer les livres, ce matériel-là paye des taxes. Il y a une fiscalité qui fait qu'à la fin, si vous imprimez localement, pour avoir payé des impôts et des taxes sur les intrants que sont le papier, l'encre, la colle et tout cela, votre offre n'est pas concurrentielle parce qu'elle est très élevée. Les yeux sont désormais rivés sur le gouvernement pour qu'il se prononce sur l'exénération ou la réduction des taxes douanières sur ces matières premières. Le législateur l'a prévu. Le législateur a prévu tout cela, notamment la réduction d'un certain nombre de taxes et charges fiscales aux douanières, pour un certain nombre d'industries, n'est-ce pas, locales. Parce que par rapport à l'import-substitution, le gouvernement encourage la production locale d'un certain nombre de produits et de ce fait a décidé d'accompagner les entrepreneurs ou les industries par une certaine amélioration des conditions fiscales, notamment au niveau des importations, que ce soit des matières premières ou encore des équipements. L'impression des manuels scolaires au Cameroun va se faire de manière progressive, suivant un accord entre les éditeurs et les imprimeurs nationaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !